Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment placer et utiliser les marqueurs de mailles. La première chose à savoir, c'est qu'il existe deux types de marqueurs de mailles, les marqueurs de mailles dits amovibles et les marqueurs de mailles classiques, que l'on peut appeler fixes. Tous les marqueurs de mailles amovibles ont la possibilité de s'ouvrir d'une manière ou d'une autre pour ensuite être enlevés. Pour les marqueurs fixes, il n'y a pas la possibilité d'ouvrir le cercle. Donc on a souvent ce modèle ou ce modèle. Alors, s'il existe deux types d'anneaux marqueurs, c'est parce qu'ils ont tous les deux leur propre utilité. Les marqueurs fixes comme celui-ci, on va les placer sur notre aiguille et on les retrouvera à chaque rang de tricot. Que l'on tricote en rond ou à plat, cela peut être utile d'avoir un repère. Par exemple ici, vous voyez, j'ai besoin d'un repère pour faire la différence entre la bande de boutonnage et le gilet en lui-même, puisqu'en fait ici, le point est différent. Et donc j'ai placé un anneau marqueur fixe. Je ne peux pas l'enlever pour l'instant. Je pourrais l'enlever au moment où j'en arriverai à tricoter ces mailles. Si vous tricotez un point endroit, vous allez mettre l'anneau marqueur sur l'endroit du tricot. Donc tout simplement, on le glisse au niveau de l'aiguille et on place le bout de l'anneau marqueur sur l'endroit du tricot. Ensuite, vous allez pouvoir continuer à tricoter tout simplement. Par contre, si je m'étais trompée et que j'avais placé l'anneau marqueur à l'arrière du tricot alors que je tricotais sur l'endroit, là, pour le coup, je risquais vraiment de le coincer dans une maille. Et quand c'est comme ça, la seule solution, c'est de le couper pour le libérer. Quand vous êtes sur l'envers du tricot, comme ici, vous allez placer l'anneau marqueur à l'arrière de votre tricot. En fait, il est encore sur le devant, mais pour vous, c'est à l'arrière. Et là, vous allez pouvoir tricoter sans coincer l'anneau marqueur tout simplement. Je suis arrivée au niveau de l'anneau marqueur que j'avais placé avec vous tout à l'heure et vous voyez ici, il est coincé. Je n'ai pas de possibilité de l'enlever. Par contre, si je tricote cette maille, je vais pouvoir le libérer. Alors parfois, selon les instructions, on devra décaler de quelques mailles l'anneau marqueur ou bien le replacer aussitôt. Donc pour le replacer, là, de nouveau, je suis sur l'envers du tricot. Donc je vais mettre mon anneau marqueur à l'arrière. Et continuer le tricot. Voilà, ces anneaux marqueurs qui sont fixes sont donc bien utiles pour marquer les changements de points, mais aussi pour avoir des repères pour savoir où placer vos diminutions ou vos augmentations. Le marqueur amovible va permettre de marquer un rang, par exemple, et de rester en place un certain temps pendant votre tricot. Vous viendrez le retirer après quand vous n'en aurez plus besoin. Donc voilà pourquoi il y a une ouverture pour pouvoir ensuite l'enlever et garder un repère. Donc celui-ci, pour le placer, on va le placer sur une maille et on va le refermer tout simplement. Donc ici, par exemple, j'en suis à l'aisselle de mon gilet. J'ai besoin de marquer le milieu de l'aisselle, donc j'ai placé un marqueur amovible. Une fois que je vais relever l'aisselle, j'en aurai besoin comme repère, mais après, je pourrai l'enlever. Parfois, on a besoin de marquer, par exemple, une boutonnière ou bien une augmentation qui a eu lieu dans le tricot. Pour cela, on va prendre ce type d'anneau marqueur et venir le glisser sur la maille que l'on doit marquer. On peut aussi, comme cela, marquer un rang. Par exemple, si vous avez quelque chose à faire tous les 10 rangs, vous mettez un anneau marqueur amovible sur le rang où vous avez fait l'action et ainsi vous verrez, pour vous repérer, 10 rangs plus tard, qu'il faut de nouveau faire cette action. Alors pour ce type d'anneau marqueur, faites attention quand même à ne pas les accrocher pour ne pas tirer sur la maille, ce qui risquerait de se voir par la suite. Donc quand vous êtes au cours du tricot et que vous voulez accrocher ce type d'anneau marqueur, glissez-le simplement dans la maille et vous le refermez. Voilà, donc vous voyez que dans un projet comme celui-ci, je vais avoir besoin des deux types d'anneau marqueur. Je vais les placer différemment selon les instructions. Ici, c'est un gilet tiré de ma classe, mon gilet parfait. Donc je vais avoir deux anneaux marqueurs amovibles ici au niveau des aisselles, à ce niveau du tricot. Et à ce niveau du tricot, j'ai aussi quatre anneaux marqueurs ici pour marquer les endroits où je dois faire des diminutions et des augmentations pour la taille marquée. Et aussi deux anneaux marqueurs ici qui me permettent de voir la limite au niveau de la bande de boutonnage puisqu'on la tricote d'un bloc avec le reste du gilet. Alors si cette vidéo sur les anneaux marqueurs vous a plu, je vous invite à rejoindre la tricothèque du bloc tricot. Le lien se trouve dans la description. Vous y trouverez d'ailleurs un document sur les anneaux marqueurs dans lequel je regroupe toutes les indications que je vous ai données ici en vidéo. J'y ai ajouté aussi quelques liens pour que vous trouviez facilement des anneaux marqueurs. J'en profite pour remercier deux de mes élèves qui m'ont offert de beaux anneaux marqueurs. Renée qui reconnaîtra sans doute ses petites pendules et sa plume et les jolis anneaux marqueurs de Fanny fruités et colorés. Je vous embrasse, je vous souhaite un bon tricot et à bientôt !